Les objectifs de la mission MMX de l'Ajaxa sont de comprendre essentiellement l'origine des deux satellites de Mars, Phobos et Demos, mais aussi de comprendre en général l'histoire évolutive du système martien. Nous en particulier on s'occupe de l'instrument MIRS, donc c'est un spectre majeur et je suis la pièce de cet instrument. Le lésia est responsable scientifique et maître d'oeuvre de cet instrument donc on a beaucoup de gens qui travaillent qui travaillent dessus, au lésia même. Il va y avoir donc beaucoup de retombées scientifiques également qui vont profiter à la science faite au lésia donc toute l'équipe de minéralogie du lésia et petits corps va profiter des retombées scientifiques de cet instrument. MIRS, on espère, va être un instrument stratégique pour la mission MMX. Son objectif principal en tout cas la tâche de MIRS va être de cartographier entièrement Phobos dans la bande spectrale infrarouge donc 0,936 microns pour trouver des zones d'intérêt. La mission principale de MMX est de rapporter des échantillons et pour cela l'équipe scientifique va s'attacher à atterrir deux fois sur Phobos sur des centres d'intérêt et donc pour les trouver il faut aller analyser, cartographier Phobos, ça va être fait par MIRS, ça va être fait par des caméras aussi dans le visible mais MIRS est le seul instrument qui va être capable de faire des images dans l'infrarouge et c'est bien dans l'infrarouge qu'on a les réponses minéralogiques qu'on recherche. Il y a 13 instruments embarqués, MIRS est un des instruments majeurs de la mission ce qui va permettre de caractériser la nature du sol. Le CNES est maître d'ouvrage donc de MIRS. La maîtrise d'oeuvre a été confiée aux lésiens et un centre de laboratoire du CNRS. Il y a le Lab à Bordeaux, il y a l'Atmos en région parisienne, il y a l'OMP et l'IRAP ici à Toulouse et puis il y a aussi le Lab. Le CNES est maître d'ouvrage mais aussi apporte son expertise. Je pense aux détecteurs, je pense à des éléments optiques, le télescope et également le scanner. Le scanner se situe juste à la sortie de l'instrument et donc il va aider à pointer différentes zones, différentes zones de la mesure pour regarder, aller scruter différents secteurs, d'où sa mobilité et son changement de visée. Au CNES, on est parti d'un premier modèle qui ressemblait à celui-là en 2019. On a fabriqué, on a pu le tester dans nos laboratoires pour être sûr qu'il répondait aux exigences de l'instrument. Au fil des évolutions des spécifications d'instruments, on a vu qu'on est passé sur une version un peu plus grosse qui augmentait la taille du miroir ou la durée de vie du mécanisme était améliorée. Donc on a repassé le design complet qu'on avait fait à la société ISP System qui, eux, ont réalisé les six modèles de scanner. Donc les modèles d'ingénierie, modèles de tests optiques, les modèles de qualifications et modèles de vol. Dans le spatial, il n'y a pas de service après-vente. L'instrument, le sous-système, il part dans l'espace, vous ne l'avez plus. Il faut s'assurer qu'à tout niveau, ce qu'on envoie va pouvoir assurer la mission, voire plus. L'instrument MIRE, c'est intégré au LESIA. Il est intégré à partir d'équipements de sous-systèmes qui viennent de laboratoires partenaires. Le LESIA récupère tous ses sous-systèmes, les cartes électroniques et va assembler l'ensemble. Donc il faut prendre toutes les parties et puis ensuite dérouler tous les essais d'environnement. On en a peu parlé. On a parlé des tests en enceinte Simnon qui sont derrière moi. Il y aura également des tests mécaniques qui sont faits chez nos partenaires, chez Airbus à Elancourt. On va vibrer l'instrument, on va le choquer et vérifier que ses fonctions et ses performances ne sont pas dégradées après les essais d'environnement. Et une fois que tout est fait, on peut le livrer à l'Ajaxa. Ces tests sont vraiment les derniers. On va les mesurer, les performances optiques de l'instrument, finalement dans des conditions environnementales identiques à celles qu'il pourra avoir quand il sera vraiment en train de survoler les lignes de Mars. Donc c'est très important. Selon la direction orthogonale, on a le spectre de la zone qui est sondée. Le spectre, c'est la décomposition en longueur d'onde de la zone qui est regardée. Et puis grâce au défilement du satellite au-dessus de la zone, finalement, des images classiques peuvent être recalculées pour chacune des longueurs d'onde enregistrées. Donc ça, ce sont des étapes intéressantes. Moi, je suis assez impatient, effectivement, d'avoir les performances finales de l'instrument telles qu'elles vont être mesurées dans les semaines à venir. Et évidemment, après, on sera tous impatients de voir les résultats de la mission. On a hâte de recevoir les données, justement, parce que c'est là que la partie scientifique prend tout son rôle. Donc vérifier que tout est conforme et on a bien accompli la mission de l'instrument, tout d'abord. Et puis surtout savourer les données, donc interpréter et essayer de comprendre finalement l'origine des satellites de Mars, qui est le premier objectif scientifique de la mission. Le Mars va être vraiment essentiel par rapport aux autres instruments pour comprendre quelle est la composition des surfaces des satellites et des Phobos en particulier. Mesures terminées. C'est un beau projet. De belles activités du début à la fin, avec les relations avec l'industriel qui se sont très bien passées, les relations en interne au sein de l'équipe projet qui ont été très bonnes du début à la fin. Il y a eu une synergie. C'est notre première expérience avec l'Ajaxa, donc très intéressante, extrêmement différente des développements précédents. Et donc c'est toujours nouveau et c'est ça qui est passionnant dans nos métiers, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. On change toujours, on fait des nouveaux développements et c'est toujours un grand défi, à la fois calendaire, mais également technologique et humain.